Bienvenue sur Info Express, votre chaîne dédiée à l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quatre sujets qui agitent la sphère médiatique. De la guerre médiatique entre Cyril Hanouna et Kylian Mbappé, aux nouvelles démarches simplifiées pour obtenir un visa italien, en passant par la condamnation d'Éric Zemmour pour incitation à la haine raciale, sans oublier l'interdiction soudaine de la pâte à tartiner algérienne El Mordjan en France. Installez-vous confortablement, car nous allons entrer dans les détails de ces sujets qui passionnent les pays francophones. Depuis la rentrée, un nouveau front de tension s'est ouvert entre Cyril Hanouna, l'animateur emblématique de la télévision française, et Kylian Mbappé, la star du football mondial. Dès les premières semaines de la saison, Hanouna n'a pas manqué de critiquer publiquement le choix de carrière de Mbappé, affirmant qu'il aurait dû rejoindre le Real Madrid au lieu de rester au Paris Saint-Germain. Selon lui, le PSG se porte mieux sans son attaquant vedette. Mbappé, quant à lui, semble être au-dessus de ses critiques. Lors d'une conférence de presse avant le match contre l'Italie, il a répondu calmement, « Je suis à un stade de ma carrière où je ne prête plus attention aux critiques. Je me concentre uniquement sur mon jeu et sur ce que je peux apporter à mon équipe. » Mais les attaques ne se sont pas arrêtées là. Hanouna est allé plus loin en critiquant la performance de l'équipe de France face à l'Italie, affirmant que le véritable problème de Didier Deschamps, c'était Kylian Mbappé lui-même. Selon lui, les Bleus joueraient mieux sans lui, une déclaration qui a provoqué des remous dans le monde du football. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'animateur a même déclenché une vive dispute avec sa chroniqueuse Géraldine Maillet, qui a insinué que Hanouna serait influencée par sa proximité avec Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. Alors, cette guerre des mots est-elle vraiment personnelle ? Ou bien Hanouna agit-il sur ordre, comme certains le prétendent ? Une chose est sûre, cette querelle fait couler beaucoup d'encre et divise le public. Les démarches pour obtenir un visa vers l'Italie viennent de devenir plus accessibles pour les citoyens algériens. En réponse à la forte demande, VFS Global, le centre de traitement des visas, a introduit une nouvelle procédure de légalisation des documents, en partenariat avec l'ambassade d'Italie en Algérie. Cette procédure permettra aux demandeurs de déposer leurs documents dans cette centre VFS Global répartie à travers le pays, notamment à Alger, Oran, Constantine, Adrar, Gardaïa et Tamaracet. Cette mesure est un soulagement pour beaucoup, car auparavant, il fallait se rendre dans la capitale pour effectuer cette démarche, un véritable casse-tête logistique pour ceux vivant loin. Cependant, cette simplification vient avec une mauvaise nouvelle, une hausse des frais de visa Schengen est entrée en vigueur en juin dernier. Les adultes devront désormais payer 90 euros, tandis que les enfants de 6 à 12 ans devront s'acquitter de 45 euros. Cette augmentation est justifiée par la Commission européenne en raison du taux d'inflation, mais elle pèse sur le budget des voyageurs algériens. Malgré tout, avec cette nouvelle procédure, il est désormais plus simple de demander un visa pour l'Italie, ce qui permettra aux Algériens de continuer à explorer ce magnifique pays sans trop de tracas administratifs. L'actualité judiciaire nous ramène aujourd'hui à un nom bien connu, Éric Zemmour. Ce jeudi, il a été condamné en appel à une amende de 10 000 euros pour provocation à la haine raciale, suite à ses propos controversés sur les mineurs isolés en 2020 sur la chaîne CNews. Ses propos, où il qualifiait les jeunes migrants isolés de « voleurs, assassins et violeurs », ont provoqué une forte indignation à l'époque. La Cour d'appel de Paris a ainsi confirmé la décision de première instance, jugeant ses propos outrageants et dégradants. Cependant, dans une autre affaire, Zemmour a été relaxé des accusations d'un juge homophobe, pour lesquelles il avait initialement été condamné à une amende de 4 000 euros. Ses avocats se réjouissent de cette relaxe, la qualifiant de victoire de principe. Du côté des associations de défense des droits, la condamnation pour incitation à la haine raciale est perçue comme une victoire importante. Néanmoins, elle regrette que la peine d'inéligibilité n'ait pas été prononcée, ce qui, selon elle, aurait été une sanction plus dissuasive. L'affaire Zemmour continue de diviser l'opinion publique, avec d'un côté ses partisans qui dénoncent une condamnation politique, et de l'autre, ses détracteurs qui y voient une victoire de la justice contre des propos haineux. La célèbre pâte à tartiner algérienne El Mordjan, qui a rapidement gagné en popularité en France, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête médiatique. Appréciée pour sa texture crémeuse et son goût distinctif, El Mordjan a conquis les papilles des consommateurs français, jusqu'à ce qu'une interdiction vienne perturber son expansion. En effet, des conteneurs de peau d'El Mordjan ont été bloqués au port de Marseille, en raison des normes strictes imposées par l'Union Européenne concernant les produits alimentaires contenant des dérivés de lait. Selon Moustapha Zeddi, président de l'Association algérienne de protection des consommateurs, cette interdiction est une forme de protectionnisme déguisée, visant à protéger des marques locales comme Nutella, qui voient en El Mordjan un concurrent sérieux. Malgré l'interdiction, la demande pour ce produit reste forte. Certains consommateurs parcourent de longues distances pour mettre la main sur les derniers pots disponibles en magasin. Pour beaucoup, El Mordjan représente bien plus qu'une simple pâte à tartiner. C'est un symbole du patrimoine culinaire algérien, et cette interdiction est perçue comme une attaque contre ce patrimoine. Alors, cette interdiction est-elle vraiment due aux normes européennes, ou s'agit-il d'une tentative de protéger les marques locales contre une concurrence étrangère ? Le débat est ouvert, mais une chose est certaine, les amateurs d'El Mordjan n'ont pas dit leur dernier mot. Merci d'avoir suivi cette édition d'Info Express. Entre polémiques médiatiques, décisions judiciaires et mesures économiques, l'actualité ne manque jamais de nous surprendre. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour rester à jour avec les dernières nouvelles. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage des sujets qui font l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliciquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501